Salut tout le monde ! Si je vous parle d'embryologie et de biologie du développement, vous allez peut-être penser au générique d'Il était une fois la vie, à la PMA ou au bocaux de cabinets de curiosité de fœtus dans du formol sur des étagères d'un muséum poussiéreux. Mais pourtant, la biologie du développement est un champ très actif de la biologie et on est encore loin de tout savoir, chez l'homme comme chez plein d'autres espèces. Aujourd'hui, nous recevons Arthur Michaud, docteur en biologie du développement, actuellement en postdoc à Paris, pour nous parler de biophysique du développement chez le Poulet, une sous-discipline de la biologie du développement qui est en plein essor et qui est en train de révéler des mystères insoupçonnés concernant les forces, cela peut être pris à double sens, régissant le développement des organismes. Nous sommes le mercredi 28 octobre 2020, bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, en cette soirée de reconfinement, nous sommes un petit groupe. Nous avons donc Arthur Michaud, notre invité depuis Paris. Bonsoir. Nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Cléora depuis Père du Ville. Hello à tous. Pascal depuis l'Alsace. Salut. Et moi, Alexa depuis Los Angeles, comme d'habitude, semi-confinée donc. Et donc ce soir, nous allons interviewer Arthur Michaud, que je suis ravie d'accueillir ici dans Podcast Science, puisque, en fait, avec Arthur, on se connaît, je pense, qu'on vient de réaliser depuis à peu près dix ans, puisque j'ai fait mes premières armes d'enseignement à l'UNS de Lyon lorsque j'étais en thèse pour enseigner justement un peu de biologie du développement. Et Arthur était, à l'époque, je crois que tu étais en licence au départ et ensuite en M1. Donc voilà, donc on se connaît depuis longtemps et depuis, Arthur a fait plein de choses, notamment un doctorat et actuellement en post-doc dans le laboratoire de Jérôme Gros à Paris. Et donc, il va nous parler un peu de tout ça, de son cursus, de la biologie du développement, de ses sujets de thèse et de post-doc et aussi de ses activités de vulgarisation, parce qu'Arthur est très, très impliqué en vulgarisation. Il a été à l'étranger et puis maintenant en France. Alors, bienvenue Arthur dans cette émission. Et pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, notamment en nous donnant ton cursus scolaire puis universitaire et ce qui t'a amené à faire une thèse en biophysique ? Déjà, merci pour cette invitation. Alors, moi, en fait, j'ai eu un cursus assez classique pour arriver en thèse, c'est-à-dire que j'ai fait une prépa bio et puis après, je suis rentré à l'ENS, comme tu le disais dans l'intro, où j'ai continué à faire de la bio et j'ai fait, en fait, j'ai fait de la bio que pendant un an parce que j'en avais un peu marre, en fait, de voir que de la bio et je voulais retourner un peu comme ce que je faisais en prépa où on faisait plein de choses. Et du coup, je me suis dit, je vais repartir faire de la physique. Et du coup, j'ai recommencé par un cursus physique et j'ai fait trois ans de physique avant de commencer une thèse de biophysique. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à faire une thèse de biophysique. Après, il y a plein de secteurs à la biophysique, donc ça peut être la bio du développement, c'est ce que j'ai choisi. Mais voilà un peu comment je suis arrivé jusqu'à la thèse. Et du coup, est-ce que dès le départ, quand tu as commencé à retourner ? Alors déjà, tu nous as dit que tu as fait une prépa. Donc, j'imagine que c'était une prépa BCPST, donc biologie, physique, chimie, sciences et vie de la Terre. Donc, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ce type de prépa, c'est vraiment une prépa qui est très, très généraliste. On a de la biologie, on a de la géologie, mais on a aussi énormément de physique, de chimie et d'ailleurs aussi un peu de maths. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très, très complet. Mais du coup, finalement, quand tu as commencé à faire de la physique à l'ENS, est-ce que tu savais que tu reviendrais à la biologie ou tu imaginais peut-être partir en physique ? Alors en fait, je suis parti là-dedans parce que c'était vraiment, comme je disais, un manque de justement, comme ce que tu disais, c'est vrai qu'en prépa, on avait quelque chose de très, très large, avec beaucoup, beaucoup de cours différents, beaucoup de toutes les disciplines. Et c'était plus un manque de faire de la physique, de la chimie, des maths. Mais ce n'était pas dans l'optique de partir totalement de la bio. C'était plus que la bio toute seule m'ennuyait un peu. Et surtout, je n'étais pas du tout satisfait, en fait, par les cours d'introduction à d'autres disciplines. C'est-à-dire que l'interdisciplinaire, c'est un peu à la mode en ce moment, depuis quand même pas mal d'années. Donc, il y a souvent des cours d'introduction. Voilà, qu'est-ce que c'est la biophysique en cinq heures ? Qu'est-ce que c'est les biochimies en cinq heures ? Et ça, ça ne me satisfaisait pas du tout. Mais c'était pas... C'était l'idée de... J'ai envie d'être à la fois un biologiste, à la fois un physicien. Et alors, bon, c'est un peu présomptueux de croire qu'on peut être les deux. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses dans les deux matières. Donc, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, c'était pas dans le but de fuir la biologie. C'était dans le but d'être aussi un peu physicien, quoi. Et en fait, j'ai pas fait que de la... Au début, je savais pas trop, en fait. J'ai commencé par faire de la chimie. Mais mon premier stage, j'ai bossé sur les origines de la vie en chimie prébiotique. C'est la chimie avant la vie. Et bon, voilà, après, j'ai un peu tâtonné jusqu'à arriver à la biophysique. Ouais, alors, c'est intéressant parce qu'on voit effectivement que je pense que pour beaucoup de choix de sujets de recherche, de sujets de thèse notamment, ça se fait pas mal par tâtonnement et par un peu réussir à agréger tout ce qu'on a fait avant comme expérience, avant de trouver ce qui nous correspond. Et je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis sur les cours introductifs et l'interdisciplinarité. C'est vraiment quelque chose qu'on vend beaucoup en recherche, je pense, actuellement. et effectivement, on a finalement assez peu de biologistes qui sont réellement biophysiciens et peu de physiciens qui sont réellement biophysiciens aussi. Donc, c'est vrai que c'est vraiment intéressant ton expérience. Et je trouve qu'elle rejoint beaucoup ce qu'on voit en recherche de réelle interdisciplinarité qui impose de devoir vraiment bien se former sur les deux. Et justement, donc, tu es arrivé en thèse avec ce background bien posé et on va parler un peu de ta thèse brièvement avant qu'on parle plus de la biologie en détail un peu plus tard. Elle s'intitule « Biomécanique de l'élongation de l'axe entéropostérieur chez l'embryon de poulet » et tu l'as fait dans le laboratoire d'Olivier Pourquet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, comme tous les titres de thèse, c'est souvent qu'on rigole un peu parce que vu de l'extérieur, c'est toujours des très très longues phrases et du coup, ça fait un peu peur à chaque fois un titre de thèse. Alors déjà, si on essaie de... Même si je pense qu'on va en parler après, la biologie du développement, c'est juste pour repartir un tout petit peu des bases de qu'est-ce que la biologie du développement, c'est simplement essayer de comprendre comment à partir d'une cellule œuf, on arrive à faire un individu entier, fonctionnel, qui marche. Sauf que le développement, c'est toujours quelque chose d'extrêmement bien contrôlé et du coup, le but, c'est d'essayer de comprendre un peu comment marche ce développement. Et donc après, en fait, entre une cellule et un organisme entier, il y a tellement d'étapes qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à étudier. Et moi, j'ai étudié une petite partie là-dedans. En général, quand on fait la biologie du développement, on se spécialise dans un stade particulier du développement. On fait rarement tout le développement. Et donc moi, c'est biomécanique de l'élongation de l'axe entéro-postérieur, donc l'axe entéro-postérieur, c'est en gros l'axe de la tête au pied. Et en fait, c'est essayer de comprendre comment cet axe, qui va devenir notre colonne vertébrale, se forme. Parce qu'au début, on a une cellule, la cellule, elle se multiplie, ça fait une boule de cellule, et la boule de cellule, au bout d'un moment, elle commence à s'allonger. Et cette élongation, moi, ce qui m'intéressait, justement, c'est d'essayer de comprendre comment se passait cette élongation. Et donc, je pense qu'on va en parler un peu plus en détail plus tard, mais c'est un peu le gros, grosso modo, ma thèse. Oui, on va rentrer dans le détail un peu plus tard, mais c'est très intéressant, puisque c'est un événement, finalement, majeur, la mise en place de cette colonne vertébrale et de cet axe pour les vertébrés, et puis pour pas mal d'espèces, même, en général. Et ta thèse, justement, qui a été faite chez Olivier Pourquier, tu l'as réalisée à la fois à Strasbourg et à Boston, à Harvard. Donc, je crois que ça n'a pas vraiment été un choix, mais qu'elle a été la raison de ce choix. Est-ce que ça a posé un problème ? Et est-ce que ça a posé des problèmes, notamment sur la différence de formation entre les US et la France ? Alors, enfin, ça a quand même été un choix, dans le sens où je savais, en fait, je suis parti à Boston presque au début. J'avais fait un an à Strasbourg. Donc, en fait, j'étais au courant que le labo allait déménager. Ce qui s'est passé, c'est que, quand je suis arrivé, je rentrais dans ce labo, ce labo était sur le départ et allait s'installer à Boston. Enfin, il était déjà en cours d'installation à Boston. Donc, j'étais au courant. Et ça a d'ailleurs été plutôt une de mes raisons, en fait, du choix de cette thèse. C'était que j'avais fait mes deux stages de master avant en Angleterre et j'avais vraiment envie d'aller à l'étranger et passer du temps à l'étranger. Sauf qu'en fait, faire une thèse à l'étranger, ce n'est pas si simple parce qu'on a souvent des systèmes pour avoir une bourse pour faire une thèse qui sont très différents entre pays. Par exemple, aller faire une thèse aux États-Unis, il faut quasiment un an de préparation pour candidater à toutes les bourses et toutes les candidatures, en fait, pour rentrer dans un programme doctoral aux États-Unis. Enfin, c'est très long. Et puis, un programme doctoral aux États-Unis, c'est très, très long. En Angleterre, ça se passe différemment. Enfin, voilà, c'est en fait, c'est compliqué. Du coup, moi, j'avais une bonne opportunité où j'étais inscrit en France et puis je n'avais pas le choix. Mon université est obligée d'accepter que je sois détaché parce que mon labo déménageait. Donc, pour moi, c'était en fait une bonne opportunité d'avoir ma thèse française et me permettre de partir très vite aux États-Unis. Du coup, j'ai passé sur les cinq ans dans le labo. En fait, j'ai fait ma thèse en quatre ans, mais après, je suis resté une année de plus. Voilà, sur les cinq ans en tout qui ont duré mon temps dans le laboratoire de thèse, il y a eu quatre ans aux États-Unis. Oui, ce qui est quand même un temps important. Et du coup, si tu avais quelque chose à changer dans ce cursus, ce serait quoi ? Est-ce que tu t'as dit que tu repartirais de toute façon ? Oui, et je pense que sur la thèse et tout ça, c'est compliqué de dire. Moi, je n'ai pas encore vraiment le recul. Ma thèse, je l'ai soutenue il y a deux ans. Je pense que j'ai plus de recul sur les études avant et sur ce qui m'a manqué. En fait, c'est un peu sa reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, quand on fait une thèse un peu à l'interface, comme ça, quand on fait de la recherche à l'interface, on est vraiment... C'est compliqué d'être à la fois un biologiste et à la fois un physicien. Et je pense que n'importe quel thésaire a le syndrome de ma posteure. Mais quand on est entre les deux, on l'a encore plus. C'est-à-dire que moi, je suis rentré en thèse. J'étais... Ça faisait trois ans que je n'avais pas fait de bio. Je ne me sentais pas du tout biologiste. J'avais fait trois ans de physique avant, mais je ne me sentais pas pour autant un vrai physicien. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est en fait, c'est les années de... Et ça, on ne s'en rend pas compte vraiment, je pense, quand on est étudiant. Mais les années de formation avant de commencer la recherche, elles sont primordiales. Parce qu'en fait, plus jamais on va avoir l'opportunité d'être un étudiant qui a juste le temps d'apprendre. Et en fait, c'est super. On ne s'en rend pas compte. Au début, on a les cours. Ça paraît, enfin, on en a marre et tout ça. Alors qu'en fait, on a un temps incroyable pour apprendre plein, plein de choses. Et ça, ce temps-là, on ne le retrouvera jamais. À partir du moment où on commence la recherche, il y a une sorte de décompte qui se met en place. On a tant d'années pour finir la thèse après. On a tant d'années pour candidater aux grandes pour devenir chercheurs et tout ça. Enfin, tout va très, très vite. On n'a plus le temps. Et donc, moi, si je voulais changer un truc, c'était peut-être... Enfin, j'ai déjà pris mon temps. Mais si c'est possible, le conseil que je pourrais donner aux gens qui n'ont pas encore commencé une thèse, c'est vraiment de prendre son temps et continuer à apprendre plein de choses. Parce qu'après, on n'a plus le temps. Je vois Elia qui hoche la tête, effectivement. C'est très, très vrai ce que tu dis. Il n'y a pas un jour qui passe maintenant où je ne me dis pas que c'était bien la fac quand même. Je veux dire, notre seule occupation, c'était de laisser des gens nous apprendre des choses et pas d'aller aussi chercher les infos nous-mêmes parce que c'est super fatigant de devoir apprendre un truc par soi-même quand on n'a pas les clés. Et voilà, je trouve ça très, très vrai ce que tu dis. Mais ouais, enfin, et je pense que moi, par exemple, vraiment une de mes frustrations, j'avais commencé ma thèse, je me suis dit, enfin, on parlera de ma thèse après, mais j'ai fait vraiment une thèse expérimentale. J'ai monté plein de manips et je m'étais dit, comme je suis biophysicien, j'ai envie d'à la fois être un biophysicien expérimentateur mais aussi théoricien. J'aimerais bien faire un peu de théorie et tout ça. Et en fait, c'est deux métiers quasiment différents. Enfin, il y en a qui arrivent à faire les deux, mais au début de ma thèse, je me suis dit ça serait bien que sur les trois ans de thèse, allez, je passe six mois, un an à faire de la théorie, à refaire des équations et tout ça. Et en fait, j'ai jamais refait d'équations depuis, enfin, quasiment pas, quoi, depuis mon M2. Et du coup, je pense que je ne serai jamais théoricien, du coup. Et enfin, peut-être que, enfin, j'en sais rien, mais ça, voilà. Il faudrait que tu t'arrêtes complètement d'être expérimentateur et que tu passes entièrement dans la théorie. Et ce qui, en fait, ce qui ne serait pas trop compliqué si, par exemple, j'avais un bagage plus important que je n'ai pas actuellement. Et c'est en ça que je disais que prendre le temps avant de commencer la recherche, c'est vraiment important. Oui, et c'est dur de réussir à s'arrêter, je trouve. Même après, quand tu es en post-doc et que tu veux voir de nouveaux champs, c'est facile d'être attiré par de nouvelles choses. Et puis, c'est dur de réaliser qu'on ne peut pas tout faire. Alors après, les collaborations, ça permet de le faire d'une certaine façon. Mais c'est vrai que c'est important. Oui, moi aussi. En fait, maintenant, je le vis bien. Enfin, au début, j'étais, pendant ma tête, je me disais vraiment, c'est dommage que je ne puisse pas faire ça et ça. J'essayais de prendre un peu des cours. De temps en temps, je me disais je rouvre un bouquin là-dessus et puis j'apprends des trucs. Maintenant, j'ai un peu fait mon deuil de ça. Je me dis, je n'ai pas le temps de faire ça. Et puis, en fait, ce n'est pas grave. Il y a plein de choses aussi intéressantes. Donc, ce n'est pas trop grave. Mais bon, c'est toujours cool d'avoir un maximum de choix au début. Petit message aux étudiants, du coup, profitez bien de vos études. Profitez, ça ne revient jamais après ce moment-là. Alors, pour enchaîner sur les études, la thèse, c'est des études. Mais là, maintenant, on va parler vraiment de science et de ce que tu as fait pendant ta thèse. Donc, elle se concentre sur la biologie du développement. Alors, pourquoi faire de la biologie du développement pour toi ? Est-ce qu'on ne connaît pas tout sur le développement du poulet, déjà ? Alors, déjà, pour répondre à ça, il faut avoir un peu en tête qu'est-ce que c'est la biologie du développement. J'ai dit vite fait tout à l'heure ce que c'était, c'est de comprendre comment un embryon se développe. Mais en fait, il y a plusieurs domaines à la biologie du développement. Il y a, en fait, un domaine assez historique qui a un peu essayé de comprendre le programme du développement, le programme génétique, parce que tout est codé dans nos gènes. Et donc, voilà, il y a, en gros, il y a toute une sorte de cascade de programmes qui se mettent en place au cours du temps pendant le développement embryonnaire. Et donc, c'est l'aspect très génétique, expression et génique, donc expression des gènes, qui est un peu le côté historique. Et donc, aussi, voilà, ça comprend, en fait, aussi, tous les marqueurs qu'il identifie, il va y avoir un marqueur qui va être plutôt vers l'avant de l'embryon, un marqueur plutôt vers l'arrière. Et puis, ça va faire des... Les molécules vont diffuser dans l'embryon et tout ça. Et donc, ça crée des identités à différentes régions et comment une région qui a telle identité va générer toute une cascade d'événements qui vont mener au développement de l'embryon. Tout ce côté-là, très génétique, biochimie et compagnie, c'est un... Voilà, c'est... On a fait quand même pendant beaucoup, beaucoup... Pendant des décennies. Et en fait, ça, c'est un peu... Ça oublie... Enfin, il y a vraiment un deuxième domaine qui est assez différent qui est le domaine qui s'appelle la morphogénèse. Donc, morphogénèse, c'est la formation, la fabrication des formes. Et donc, en gros, c'est essayer de comprendre mécaniquement comment ça se passe, tout ça. En fait, c'est bien beau de dire qu'on sait que ce gène-là, il va donner une tête, il va donner une tête, donner un cœur, donner un membre, voilà. Mais après, comment ça se met en place ? Comment l'embryon va se déformer pour créer ses futurs organes ? Et donc ça, ça génère en fait tout un champ d'études qui essaie de comprendre mécaniquement qu'est-ce qui se passe. et si tu me demandes justement est-ce qu'on ne se connaît pas déjà tout ? En fait, on connaît plein de choses, si, mais en fait, tout dépend de... On a toujours des nouveaux outils et les nouveaux outils permettent de raffiner ce qu'on connaît ou de remettre en cause ce qu'on connaît. Et en particulier parce que le deuxième domaine dont je viens de parler, c'est la morphogénèse, c'est quelque chose qui a été vraiment boosté ces dernières années depuis en gros 20-30 ans par une des vraiment très grosses révolutions de la biologie qui est la microscopie. En fait, la microscopie, il y a 20-30 ans, en fait, tout ce qui a vraiment changé, c'est qu'on a commencé à avoir des... On a été capable d'avoir des molécules fluorescentes qui nous permettent d'imager vraiment des choses très particulières, très précises dans le vivant. Et donc, et ça, c'est un champ qui a complètement évolué et en gros, avant, pour avoir des belles images, on était obligé de faire des images fixes avec de la microscopie électronique qui était la microscopie qui tuait les embryons ou n'importe quel système et on ne pouvait pas vraiment faire de film, par exemple. et maintenant, avec la microscopie à fluorescence, je ne rentre pas dans les détails de toutes les super résolutions et tout ça qui existent. Alors, je t'arrête juste deux minutes parce que du coup, parfait que tu en parles parce qu'on a fait plutôt... L'année dernière, moi, j'ai fait un épisode sur la microscopie biphotonique justement, donc le biphoton que j'imagine tu as peut-être utilisé déjà aussi. Et on a aussi des épisodes super d'Irene sur la microscopie en général. Je crois qu'elle avait parlé du confocal aussi, j'en ai parlé. Enfin, on a pas mal d'autres épisodes sur la microscopie. Donc, on peut renvoyer tous les gens que ça intéresse plus dans le détail à ces épisodes-là qu'on a déjà fait et qui est effectivement où on a pointé du doigt cette possibilité de faire des images magnifiques et de voir des choses en biologie qu'on ne pouvait pas voir avant. Ouais, ça ne m'étonne pas que vous ayez fait toutes ces émissions-là parce que c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné le domaine et du coup, qui permet de poser des nouvelles questions et d'avoir des données qu'on n'avait absolument pas. C'est-à-dire qu'on fait des timelapses. Vous imaginez tous les timelapses quand, par exemple, on prend une photo au cours des saisons du même endroit ou des photos de foule extrêmement accélérées. Ça, c'est ça, le timelapse. En fait, c'est un film mais sur une échelle de temps complètement différente. Et nous, typiquement, ce qu'on va faire pour filmer notre envoyant, on va prendre une photo toutes les 10 minutes, par exemple. Après, on regarde un film accéléré de 20 heures de développement. Et ça, tout ça, on ne pouvait pas le faire avant. et donc ça, ça a complètement changé le domaine de la morphogénèse. Et donc, pourquoi, et donc, voilà, c'était un peu pourquoi faire la biologie du développement et pourquoi moi en faire ? Justement, c'est aussi une de mes raisons principales, c'est pour avoir choisi ma thèse, c'est qu'il y avait plein, plein de choses qui m'intéressaient en biophysique. Mais en fait, ces films-là, qui sont magnifiques, c'est un peu un effet waouh tous les jours quand j'allume le microscope et que je regarde le film que j'ai fait sur la nuit et que je vois des films incroyables, c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce domaine. La beauté des systèmes, je suis assez d'accord avec toi pour ça, moi aussi, c'est vrai que regarder des belles images de microscopie et puis réussir à trouver des réponses aux questions qu'on se pose en regardant ces images, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez incroyable. C'est incroyable. Alors du coup, là, tu nous parles de la biologie du développement général, donc tu nous as parlé comment l'embryon se développe avec différentes parties de l'embryon qui se développent en fonction des gènes qui sont exprimés, etc., de la morphogénèse. Tu ne nous as pas encore parlé de biomécanique, c'est un domaine qui est assez récent. En quoi, qu'est-ce qu'il apporte de plus au-dessus de tout ce que tu viens de nous parler ? En fait, ce n'est pas si récent que ça. En fait, quand on regarde au long de l'histoire de la biologie, on a des physiciens qui s'intéressent à la biologie un peu tout le long. Par exemple, la découverte de l'ADN par Rosaline Franklin, Watson et Crick, ils sont tous physiciens. Je pense qu'un des trois n'est pas physicien. Je ne sais plus si c'est Watson et Crick, mais bref, les deux autres sont physiciens. Et en fait, il y a une raison assez simple pourquoi les physiciens sont intéressés à la biologie depuis toujours. C'est qu'en fait, les systèmes biologiques, c'est des systèmes qui sont, pour les physiciens, qui sont incroyables, qui sont très différents des systèmes inertes qu'ils ont l'habitude d'étudier, qui ont vraiment des réponses du fait que ce soit des systèmes vivants qui dépensent de l'énergie. Du coup, ils vont avoir des comportements très différents. Par exemple, quelque chose assez récent qui a été étudié qui est un peu différent, qui n'est pas du tout dans la biologie du développement, c'est regarder les mouvements de foule, regarder les mouvements d'animaux, et tout ça. Il y a plein de physiciens qui s'intéressent à ça. Et ça, c'est... Voilà. Du coup, en fait, ce n'est pas si nouveau que ça, la biomécanique, la biophysique et la biomécanique en particulier. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où il y a eu un peu un... En gros, depuis une vingtaine d'années, enfin, on va être en 30 ans, un peu un essor de la biomécanique qui est dû un peu à une communauté de physiciens qui est aussi assez récente, qui est la communauté des physiciens de la matière molle qui se sont mis et qui sont intéressés à la bio. Du coup, en fait, la matière molle, c'est aussi une partie de la physique qui est... qui est récente, enfin, relativement récente. C'est-à-dire que dans l'étude des matériaux, en fait, avant, on étudiait les matériaux, soit les matériaux solides, soit les matériaux liquides. Donc, qu'est-ce que c'est la mécanique ? C'est comprendre pour un matériau solide à quel point il est solide. Donc, on lui tire dessus, on lui impose une force. À quel point il se déforme quand on lui tire dessus, ça, c'est l'élasticité du solide qu'il contrôle. Pareil pour un liquide. Un liquide entre du miel et de l'eau, il y a une différence de viscosité entre les deux. Pour la même force qu'on va appliquer dessus, ils ne vont pas couler à la même vitesse. Et ça, c'est un peu la physique des matériaux classiques. Et puis, dans les années, on va dire, des années 70-80, il y a la matière molle qui est arrivée. On a un prix Nobel français, Pierre-Gilles de Gênes, qui a eu son prix Nobel au début des années 90, je crois, qui a fait partie vraiment des pionniers de ça, de ce domaine-là. Et donc, tous ces gens-là, ils se sont intéressés aux systèmes qui sont un peu entre les deux, qui ne sont ni des solides ni des liquides, qui sont des systèmes mous, comme des gels et tout ça, et qui, en fait, à différentes échelles de temps, au temps court, c'est plutôt des solides, au temps long, c'est plutôt des liquides, se sont intéressés à tout ça. Et en fait, c'est des systèmes mous. Un des systèmes très mous, c'est les systèmes vivants. Donc, on est tous, nos corps, en fait, c'est de la matière molle. Et du coup, quand ces physiciens-là ont commencé dans les années 90 à s'intéresser à tout ça, ça a redonné un boost à la biomécanique. Et voilà, on est un peu sur cette continuité. continuité. Une matière molle. Est-ce que le fromage, c'est une matière molle ? Oui, oui, c'est une matière molle, clairement. C'est vrai que c'est une matière molle qui est liquide à long terme, alors qu'un gel, par exemple, n'est pas liquide à long terme. D'accord. Ouais, non, mais c'est... Effectivement, c'est super intéressant. Du coup, finalement, c'est cet aspect-là qui est un peu plus récent. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en biologie du développement, l'incorporation, elle est... Enfin, c'est vrai que nous, maintenant, je vois même en évo-dévo, il n'y a plus que ça dans les congrès, quoi, de la biomécanique, de la morphogénèse, alors qu'avant, même il y a 10 ans, il y en avait quand même un petit peu moins. Ouais, c'est parfois... Enfin, moi, j'ai commencé à faire des... Ça fait quand même pas très longtemps que je fais des conférences et... C'est-à-dire que mes premières conférences de biomécanique remontent à 6-7 ans, donc voilà, c'est pas très très vieux, mais déjà, je pense qu'en 6-7 ans, j'ai vu une petite évolution, bon, après, c'est encore assez récent, mais... Ouais, non, mais si, c'est déjà suffisant, je pense, pour voir des choses... Enfin, ça change tellement vite, maintenant. Et alors, du coup, voilà, donc tu nous as parlé de la bio du développement, de la biomécanique, venons maintenant au cœur du sujet, l'axe entéropostérieur chez l'embryon de poulet. En quoi, finalement, ça nous renseigne sur le développement des organismes en général ? Tu nous as parlé de la colonne vertébrale tout à l'heure. Est-ce que, du coup, on a une portée encore plus grande à ton travail qu'uniquement le poulet ? J'imagine que oui, puisque tu nous as parlé de la colonne vertébrale et de cet axe qui est finalement fondamental. Ouais, donc, déjà, juste pour répondre à ta dernière question, tout de suite, c'est... En effet, on étudie ça toute la biologie du développement. À chaque fois, on a des organismes modèles pour étudier, et donc, il y a plus ou moins de justifications à étudier tel organisme. Et donc, nous, le poulet, pourquoi le poulet ? Parce que c'est un organisme plus simple à étudier que la souris, par exemple, parce que le développement de l'embryon est externe. Donc, en gros, une souris, si on veut récupérer ses embryons, il faut tuer la mère et récupérer ses embryons. Donc, c'est quand même problématique. Alors que pour un poulet, il suffit de récupérer des oeufs, on met les oeufs à incuber, puis hop, on récupère les embryons qui sont dans les oeufs. Donc, il y a plein d'inconvénients ou d'avantages. Par contre, si on veut étudier quelque chose dans le développement qui est spécifique au mammifère, bien sûr, on ne va pas étudier le poulet. Mais quand on étudie, après, tout dépend des stades et donc là, quand on étudie des stades précoces comme moi pour la formation de l'accentéropostérieur, donc précoces, c'est-à-dire que ça se passe autour de deux jours de développement pour le poulet et un développement qui dure 21 jours. Et ça, ça correspond à peu près à neuf jours chez la souris et huit semaines chez l'humain. Donc, en fait, on a des... Les échelles de temps sont très différentes, mais par contre, quand on regarde les processus, c'est des processus assez similaires. Et donc, quand on regarde ça, il n'y a pas des différences fondamentales entre un embryon d'humain et un embryon de poulet à, du coup, deux jours pour l'embryon de poulet et huit semaines pour l'humain. Donc, c'est assez bien représentatif de ça. Et donc, alors, pourquoi ce sujet ? En fait, déjà, comme je le disais avant, c'est un sujet de morphogénèse assez majeur. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment, la morphogénèse puisqu'en fait, on passe d'un moment où il y a un embryon qui n'a pas beaucoup de forme. Enfin, il est à peine allongé. C'est une sorte... Donc, chez le poulet, ce n'est pas une boule. À ce moment-là, l'embryon, c'est un disque. Donc, en fait, si vous ouvrez un oeuf, vous allez voir qu'il y a un petit point blanc à la surface de l'oeuf, ça, c'est la première cellule qui n'est pas fécondée. Qui n'est pas fécondée pour les oeufs que vous achetez dans le commerce. Et s'il a été fécondé, ce petit disque, il va s'étaler. C'est un petit disque de 3 mm. Il va s'étaler, il va grandir et ça va rester un disque jusqu'au moment où ce disque va commencer à s'allonger et former cet axe entéro-postérieur. Et donc, en fait, ça pose la question de comment ça s'allonge. Et donc, on pourrait imaginer que ça s'allonge simplement en ajoutant comme des Legos, on ajoute des pièces au bout. On pousse de la matière au bout, il y a des cellules qui se développent plus au bout et puis voilà, il y a plus de division cellulaire au bout ou quelque chose comme ça. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. on pourrait imaginer en fait, si, pour rentrer un peu plus dans les détails, quand on parle d'élongation, ça a déjà été étudié dans d'autres systèmes. En gros, il y a un système d'élongation qui est très, un mécanisme d'élongation qui est vraiment assez bien connu, ça s'appelle le mécanisme de convergence-extension. En gros, vous imaginez des élèves qui sont dans une dans une cour de classe et on leur dit allez vous mettre en rang deux par deux. Donc, ils vont tous converger vers le centre, vers ce qui va être la ligne où ils vont faire la queue et ça, ils ne vont pas pouvoir tous aller au même endroit. Du coup, ils vont être obligés de se mettre à la queue leuleux et donc, vous imaginez que si je parle beaucoup avec mes mains, donc forcément dans un podcast, ce n'est pas très efficace mais si vous imaginez les cellules qui bougent dans tous les sens et qu'on leur dit aller vers le centre et bien, elles vont devoir comme les élèves se rentrer dedans et du coup, ça va s'allonger. Donc ça, ce mécanisme de convergence-extension, il a très bien été étudié dans le modèle qui est la grenouille, le modèle vraiment historique de développement embryonnaire et ça, ça marche très bien et sauf que quand on a regardé ça chez le poulet, en fait, il y a très peu, je caricature un peu, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas du tout de convergence-extension mais en fait, ça ne marche pas trop parce qu'on regarde les cellules, en fait, elles bougent dans tous les sens et ne migrent pas vers le centre et ne se mettent pas en rang et ça ne fait pas un petit tissu bien solide qui se met en rang et qui s'allonge comme ça de manière autonome et en fait, les cellules, c'est un système très très fluide et les cellules bougent dans tous les sens et il y a une sorte de gonflement du tissu et du coup, on essaie de comprendre comment ça, en tout cas, le mécanisme classique ne pouvait pas marcher. Donc, c'était un peu le départ de ma thèse, c'était ça, c'était, on avait remarqué qu'il y avait un tissu en particulier dans l'embryon qui était responsable de l'élongation, les cellules étaient très agitées et on essaie de comprendre comment ça n'a pas marché. Et donc, vous avez réussi à élucider ce phénomène ou seulement une partie ? Alors, je pense que c'est un système qui, en gros, je ne sais pas, la réponse définitive après ma thèse, c'est pas, il n'y a pas un modèle ou un textbook modèle où on pourrait expliquer exactement comment ça se passe. Le but de ma thèse, c'était un peu, on avait montré qu'est-ce qui était important dans l'élongation maintenant, il y avait un sentiment de justement, on ne comprend pas très bien ce qui se passe et il faut, si on veut faire de la, si on comprend le mécanisme, il va falloir, il va falloir un peu mettre les mains dedans, mettre les mains, tout ça, c'est de la physique, c'est un peu de la mécanique, il va falloir mettre les mains dedans parce que là, on ne comprend pas très bien le modèle et donc, il va falloir faire des études de mécanique. Et du coup, il y avait un peu deux aspects à ma thèse, c'était à commencer à mesurer les propriétés mécaniques, ce que je disais tout à l'heure, savoir si c'est plus ou moins mou, plus ou moins visqueux, tout ça, et voir en fait d'un autre côté comment ce tissu qu'on pensait responsable de l'élongation, est-ce qu'il était en effet vraiment capable de s'allonger, est-ce qu'il était capable de générer des forces capables de pousser tout l'embryon ? Et donc, ça c'est un deuxième aspect qui était essayer de voir ce qu'on pouvait faire essayer de confirmer un peu l'importance de ce tissu. Et tu aurais un exemple d'expérience particulièrement caractéristique de ça ? Par exemple, comment tu mesures les forces, le gonflement, ce genre de choses ? Alors, du coup, sur les deux aspects, le premier aspect, mesurer les propriétés mécaniques, en gros, ce que j'ai fait, il y a eu plusieurs approches, mais une des approches, c'était que j'aspire, donc j'ai passé des heures et des heures à disséquer ce petit tissu qui est un petit tissu, c'est une sorte de petit boudin qui fait un millimètre, un millimètre cinq de long et qui doit faire 70 à 80 micromètres, donc en gros, un peu moins d'un dixième de millimètre. de diamètre. Du coup, c'est quelque chose qui se voit à l'œil nu, un dixième de millimètre, vous pouvez le voir à l'œil nu, mais c'est quand même minuscule. Donc on fait ça, cette dissection-là sous une binot, sous une loupe binoculaire. si vous d'ailleurs voulez avoir un cours de dissection de ce tissu qui s'appelle le mésoderme présemitique, si vous voulez avoir un cours de dissection de mésoderme présemitique, j'avais fait sur mon compte Twitter en tweet épinglé, il y a mon dernier jour au labo, dans mon labo de thèse, j'ai pris des photos à la binoculaire et j'ai fait une sorte de cours pour les futurs étudiants de dissection du mésoderme présemitique. Donc voilà, je suis capable de récupérer ces petits bouts de tissu et après en fait je les aspire dans des petites pipettes qui sont en fait des petits tubes de verre sous le microscope et en fait la vitesse d'aspiration quand on les aspire avec une pression donnée, la vitesse d'aspiration au cours du temps nous renseigne sur la propriété mécanique. Si en gros on aspire et puis ça aspire très fort, ça veut dire que c'est assez mou. Si ça aspire très peu, ça veut dire que c'est assez dur. Donc ça c'était une des premières approches c'était pour vraiment mesurer les propriétés mécaniques c'est assez compliqué ça a été une partie de ma thèse vraiment galère. L'autre aspect où là je pense que j'ai eu un peu la manip l'expérience wow de ma thèse c'était d'essayer de voir comment ces tissus sont capables de s'allonger et si oui est-ce qu'ils peuvent générer des forces donc là en fait ce que je vous ai dit avant c'est que c'était des petits boudins et ce qui se passe c'est qu'en fait ces petits boudins dans l'embryon ils sont confinés c'est-à-dire qu'ils ont d'autres tissus autour d'eux qui les empêchent enfin qui maintiennent un peu leur forme leur forme de boudin et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu refaire l'isoler de l'embryon pour bien montrer qu'il est capable de s'allonger tout seul mais juste comme ça et que je le mets dans un milieu de culture sous le microscope en fait il va pas il va s'arrondir il va pas du tout il va pas garder sa forme du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait de la microfabrication donc on va dans des une salle blanche on habille en cosmonaute pour pas qu'il y ait de la moindre saleté on fait des moules avec imprimés avec de la lumière et tout ça enfin c'est un truc assez compliqué pour faire des petits des petits canaux et en gros j'ai enfermé dans une sorte de petits canaux de la même taille que mes tissus je les ai enfermés à l'intérieur et tout ça je pouvais le mettre sous le microscope et là la première fois que j'ai fait ça comme je vous disais avant en fait ça faisait compliqué de fabriquer ça ça a pris un peu de temps à fabriquer donc on fabrique pendant plusieurs semaines quelque chose et puis là on fait la première manip on met les PSM donc ces tissus à l'intérieur et là on voit qu'ils s'allongent et donc là j'ai dit ok c'est bon c'est gagné ça veut dire que ces tissus ils sont bien capables de s'allonger tout seuls donc après derrière j'ai fait plein d'autres trucs pour mesurer les forces et tout ça un peu compliqué mais mais c'est fou c'est super intéressant on voit un peu la même chose pour le développement des dents d'ailleurs pas chez la souris mais chez d'autres espèces on voit aussi que la morphogénèse de la dent va être influencée par les tissus qui sont autour et effectivement si tu mets la dent en culture hors de la mâchoire elle va former une boule aussi au lieu de s'allonger et donc déjà on fait un peu la même chose que toi en mettant des fabricants des micro-canaux pour mettre l'allongement pour que la dent se développe dans un sens mais c'est fou j'imagine que tu fais tout ça sous binot etc c'est vraiment des manips de précision ouais parce qu'en fait c'est vraiment ça les tissus en fait ils interagissent les uns entre les autres dans un embryon et donc en fait c'est important de les isoler les uns des autres pour comprendre leur rôle respectif vraiment leur rôle propre mais par contre ça pose des problèmes quand on les isole les uns des autres et du coup après il faut essayer de réfléchir comment on peut jouer avec enlever les problèmes que ça pose le fait de le sortir de l'embryon pour regarder vraiment la chose particulière qu'on voit regarder je ne suis pas sûre que les auditeurs se rendent forcément compte de la difficulté que c'est de disséquer un embryon ou un tissu d'embryon est-ce que tu peux juste donner un ordre de grandeur de quelle taille ça a et comment tu les attrapes du coup parce que j'imagine que tu fais enfin c'est des tubes en verre c'est des capillaires que tu fais alors donc là le capillaire lui il est vraiment là pour c'est après la dissection je viens pêcher mon petit tissu que j'ai déjà disséqué je viens le pêcher avec mon capillaire et là je suis sous le microscope et j'aspire donc ça c'est le capillaire je n'utilise que pour ça avant je dissèque avant donc l'embryon de l'embryon de poulet en fait en lui même il est relativement gros d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ma thèse sur l'embryon de poulet c'est à dire que ce que je faisais si j'avais voulu le faire sur l'embryon de souris je pense qu'on peut abandonner c'est tout petit un embryon de souris ça aurait été très très dur la plupart d'autres en gros les gros embryons comme ça c'est un peu l'embryon de grenouille et l'embryon de poulet qui sont un peu des embryons qu'on peut quand même manipuler avec la main mais donc ça reste petit et donc là c'est un peu ce que là les tissus dont je parlais tout à l'heure que je dissèque c'est un millimètre un millimètre et demi de long et un dixième de millimètre de large et donc ça se fait quand même à la main mais faut pas avoir bu trop de café avant quoi enfin faut pas trembler trop c'est c'est ça on le voit bien sous la binoculaire mais ça prend le problème en fait le plus gros problème c'est pas la taille le plus gros problème c'est que moi ce que je faisais c'est que j'allais chercher un tissu qui était à l'intérieur de l'embryon donc en fait à ce stade là l'embryon il est composé de trois couches il y a une couche qui est la couche dorsale qui s'appelle l'ectoderme qui est une couche assez épaisse il y a une couche ventrale qui s'appelle l'endoderme et entre ça il y a le mésoderme et ça le tissu que j'allais chercher c'était un bout de mésoderme et le mésoderme du coup il colle à tous ces tissus autour de lui d'un côté il a la future colonne vertébrale qui s'appelle le tube neural il colle à ça il colle à la plaque latérale qui est sur l'autre côté et il colle à tout son tissu au niveau ventral son tissu au niveau dorsal et en fait il faut arriver à découper sans déchirer du coup on cède un peu d'enzymes qui viennent digérer un petit peu sans trop le détruire mais qui viennent digérer un petit peu les alentours le pourtour du tissu mais c'est c'est pas simple c'est plusieurs mois d'essai-erreur et puis je trouve ce qui est super intéressant c'est qu'effectivement comme tu l'as dit mais je pense que c'est important de le répéter c'est un enfin ça montre à quel point en fait la biologie du développement et le développement d'un organisme c'est un processus global qu'on isole certaines parties pour comprendre ce qui se passe parce qu'on peut pas étudier tout en même temps mais qu'en fait toutes les cellules communiquent entre elles et c'est vraiment un processus qui est qui est très important alors on a une question d'interrogateur dans la chatroom qui te demande est-ce que le travail de Willy Supato sur la drosophile dans ce domaine t'a inspiré ? alors je connais pas Willy Supato en fait le on est vraiment on travaille un peu par communauté donc après c'est bien de connaître un peu mais moi par exemple je suis vraiment pas un spécialiste de la drosophile et c'est un peu aussi ce que je disais tout à l'heure sur le sentiment un peu le syndrome de l'imposteur qu'on a quand on commence à faire de l'interdisciplinaire c'est que moi j'ai essayé de faire je me sens toujours un peu nul alors j'essaye de lire un maximum quand même de papier parce qu'il faut être à jour donc j'essaye dans mon domaine de bien connaître mon domaine mais j'ai l'impression quand je parle d'autres collègues biologistes que je connais pas il y a plein de trucs que je connais pas parce que je lis aussi j'essaye de connaître aussi d'être à jour sur la littérature en physique ou en biomécanique et donc donc voilà et la drosophile ça reste en fait assez éloigné de notre système donc je suis vraiment pas du tout un grand drosophiliste je viens d'aller voir la page apparemment c'est un quelqu'un qui travaille beaucoup en microscopie bifoton pour effectivement élucider les stades de développement des autres drosophiles en gros là dans le domaine c'est que un des vraiment une personne qui a poussé à fond le domaine c'est Thomas Lecuy qui est un drosophiliste qui vraiment dans le domaine du développement et de la biomécanique et lui c'est le biologiste lui-même il n'est pas physicien mais il passe avec Pierre-François Hélène qui est physicien et tous les deux ils ont vraiment impulsé beaucoup dans le domaine et donc ils sont un peu leaders et donc d'autres modèles que la drosophile ont pris beaucoup appui sur leurs travaux et donc voilà ouais et puis il y a aussi des liens tu parlais de la somitogénèse on a mis une vidéo dans la chatroom effectivement ça par exemple ça aussi des mécanismes qui sont similaires par exemple au développement des dents de toutes les structures répétées on en avait parlé sur l'épisode règles de la vie et Turing donc effectivement je trouve ça difficile aussi de se tenir au courant de ce qui se fait ailleurs sur des organismes qui sont parfois très éloignés mais qui pourtant ont un intérêt il y a des choses qui se recoupent forcément ouais et d'ailleurs la somitogénèse en fait c'est totalement relié à ce que je faisais parce que donc déjà en fait j'étais dans le labo d'Olivier Pourquier qui s'est fait connaître par son apport à la somitogénèse à la compréhension de la somitogénèse gros lui ce qu'il a montré dans le papier qu'il a rendu connu c'est qu'il y a en fait une horloge moléculaire qui toutes les 90 minutes envoie une vague de signal qui vient définir l'endroit où il va y avoir un nouveau segment qui va être la future la future vertèbre et en fait le tissu qui est segmenté c'est exactement le tissu que j'étudie moi c'est pour ça qu'Olivier après avoir étudié la somitogénèse il a commencé à s'intéresser à l'élongation parce qu'en fait le tissu qui est responsable qui va créer ses futurs segments ses futurs vertèbres c'est aussi le tissu qui est responsable de l'élongation le tissu que je disséqué moi et du coup bien comprendre comment ça s'allonge c'est ce qui va donner si ça s'allonge trop vite on va avoir par rapport à la vitesse de segmentation on va avoir plus de segments si ça s'allonge trop lentement on va avoir moins de segments donc pour avoir le bon nombre de vertèbres il faut qu'il y ait pile un bon accord entre la vitesse de segmentation et la vitesse d'élongation juste pour les auditeurs effectivement la somitogénèse c'est ce qui permet le développement des vertèbres très très grossièrement parce que je ne suis pas sûre que tout le monde c'est la somitogénèse c'est la formation des sommites et du coup les sommites sont des petites boules qui vont donner entre autres la naissance aux vertèbres et aux vertèbres voilà donc c'est un processus quand même hyper important et relié à ce que tu fais on a trois questions dans la chatroom d'une des interrogateurs encore qui nous demande est-ce que les enzymes qui séparent les tissus de poulet sont utilisés dans l'industrie pour faire du jambon de poulet par exemple ou autres usages de ces enzymes alors non en fait c'est pas trop parce qu'en fait ça c'est des enzymes typiquement les enzymes de digestion c'est des enzymes qu'on sécrète nous-mêmes que notre corps sécrète dans notre intestin qui permettent de digérer en fait c'est des enzymes assez classiques qui coupent les protéines donc si tu mets ton jambon dans un dans un bain genre d'enzyme il va plus rester beaucoup de jambon derrière il sera déjà digéré il sera très digéré en fait on a une question de Gépif aussi qui nous demande du coup est-ce qu'il y a des choses qu'on peut voir la prochaine fois qu'on fait un oeuf au plat c'est vraiment ce petit point blanc dont je parlais c'est vraiment avant de faire l'oeuf au plat il faut regarder il va se mettre à la surface le petit point blanc en fait il y a des je ne sais pas si vous avez vu des sortes de petits tourbillons qu'il y a souvent dans le blanc à côté du jaune ça c'est des sortes de petits pois qui permettent au jaune de s'orienter et du coup il est toujours l'embryon est toujours vers le haut et donc normalement si vous ouvrez un jaune enfin si vous ouvrez un oeuf vous allez avoir la surface du jaune vers le haut ce petit point blanc il est vraiment visible il fait 3-4 millimètres donc voilà c'est une cellule non fécondée une cellule qui aurait pu donner un embryon s'il avait été fécondé et sinon il faut des poules avec des coques dans une ferme pour en voir un peu plus alors on va passer maintenant à ton postdoc puisque tu as dit que tu maintenant t'as soutenu il y a deux ans et maintenant t'es à Paris à l'Institut Pasteur où tu travailles toujours sur la biomécanique mais cette fois des stades de développement précoces alors j'ai pris ce qu'il y a écrit sur ton site internet c'est chez développement précoce chez les oiseaux j'imagine que t'es toujours chez le poulet ça semble proche de ta thèse alors est-ce que c'est une continuation du travail de thèse ou est-ce que t'as des nouvelles thématiques alors c'est donc c'est-à-dire que c'est des nouvelles thématiques c'est pas en effet c'est proche dans le sens où je me suis pas éloigné à des années-lumière j'ai pas voulu souvent typiquement quand on fait de la biologie du développement il y a un peu à voir il y a deux parcours assez classiques c'est de se dire après avoir étudié un animal un modèle particulier un animal particulier en thèse après en post-doc on passe sur un deuxième ça permet de varier un peu d'avoir une connaissance un peu plus large d'avoir des questions un peu transversales moi j'ai pas voulu faire ça parce que je trouve que je suis déjà pas mal à l'interface réapprendre en fait tout un nouveau domaine c'est compliqué vraiment en fait on se rend pas compte mais on est vraiment dans un peu ce que je disais tout à l'heure quand il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur est-ce que je connaissais tel chercheur sur la drosophile en fait on est un peu dans des communautés séparées et alors on se tient un peu au courant de ce qui se fait ailleurs mais c'est il y a quand même plein de choses qui sont très particulières à nos modèles parce qu'on rentre vraiment dans les détails et donc aller partir dans un autre je me sentais pas de partir ailleurs et surtout qu'il y avait vraiment une super opportunité qui est ce labo dans lequel je suis actuellement qui travaille sur la caille et en fait l'intérêt de la caille c'est quasiment comme le poulet il y a vraiment très très peu de différence à ces stades là simplement en fait avec la caille on peut faire des lignées transgéniques et ça c'est un peu la différence c'est que le poulet jusque là c'était c'est un peu un modèle historique et c'était un peu considéré comme pas les modèles très porteurs comparés à la drosophile comparés aux zébra fish donc à poissons qui sont extrêmement utilisés parce qu'on peut faire beaucoup de génétiques dessus on connait déjà beaucoup de choses et le poulet c'était pas trop le cas on n'a pas des masses de lignes transgéniques alors qu'à la caille on a alors par lignée transgénique je reformule juste donc c'est la possibilité de modifier génétiquement un animal pour par exemple lui introduire un gène lui introduire un gène fluorescent ou modifier l'expression d'un gène enfin en gros on peut vraiment manipuler le génome de cet animal voilà et en fait ça c'est vraiment l'approche historique de tout alors c'est à dire que c'est pas forcément même maintenant on fait de la manipulation mais même avant de faire de la manipulation on regardait des mutants et on laissait en fait on était à la recherche de mutants qui existaient déjà des mutants qui étaient apparus naturellement on pouvait forcer on les mutait dans des conditions mutagènes ou ce genre de choses mais on regardait l'apparition de mutants et on essayait de voir quel était l'impact de ce mutant sur le développement et donc il y a le cours enfin l'exemple qui était qui est assez classique qui a fait même je pense je pense que même c'est en lycée au programme de lycée où on regarde des drosophiles qui ont des pattes à la place des antennes et donc ça c'est un mutant qui fait que en fait différents segments du corps ne sont pas mis au bon endroit et donc ça ça a permis d'identifier un gène qui était responsable de l'organisation entéropostérieure du corps et donc ça faire de la en fait commencer à toucher à la génétique c'est super important parce que ça permet de regarder ça regarder quelle est l'importance de certains gènes dans le développement mais aussi maintenant qu'on est capable de faire de l'ingénierie génétique nous-mêmes on peut introduire des gènes et donc nous typiquement ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement introduire des toutes petites modifications qui font quasiment rien qui sont juste l'introduction de molécules fluorescentes donc quand quelque chose qui nous intéresse dans la cellule donc ça va être par exemple un marqueur qui va être dans le noyau de la cellule ou alors ça va être toutes les cellules elles ont une sorte de squelette ça s'appelle le cytosquelette on va pouvoir mettre un marqueur au niveau du cytosquelette donc imager quelle est la forme des cellules ça permet de faire ce genre de génie génétique sur les cailles nous permet de voir plein de choses qu'on ne pouvait pas voir avant et donc moi ce que j'étudie maintenant c'est alors c'est un sujet différent je ne suis plus du tout sur la formation de l'accentéropostérieur je suis sur un stade beaucoup plus précoce donc en gros juste après c'est vraiment le tout début du développement enfin en tout cas le début du développement une fois que l'oeuf est plondu c'est à dire que le développement il commence à l'intérieur du corps de l'animal donc quand l'oeuf est pondu le développement a déjà commencé à ce moment là l'embryon c'est un disque d'en gros 50 000 cellules un disque plat et au bout d'un moment ce disque plat il commence à tourner il y a deux tourbillons qui se mettent à tourner d'un coup et c'est vachement bien très reproductible et ces deux tourbillons ils se rencontrent et quand ils se rencontrent les cellules se rentrent dedans et ça reforment une ligne et ça c'est la ligne c'est en fait le début de l'axe entéro-pustérieur mais avant que ça s'allonge et du coup moi le but le labo a commencé à travailler là-dessus déjà moi j'arrive après plus de quelques années où ils ont commencé à défricher ce sujet là où ils essayent de comprendre comment ces mouvements de cellules se mettent en place comment on passe d'un disque de cellules où il ne se passe pas grand chose et puis d'un coup tout se met à tourner et comment ça se met à tourner quel est le mécanisme et donc ça ils ont commencé ils ont publié un papier là récemment et moi le but c'est de continuer à venir perturber mécaniquement essayer de comprendre de la même manière que je disais que pendant ma thèse j'essayais de comprendre les forces qui font que l'embryon se développe là pareil il y a des forces qui sont transmises pour que les tissus pour que les cellules se mettent à tourner comme ça et donc là je vais venir je construis en fait des expériences qui permettent de mesurer les forces et d'appliquer des forces aux embryons pour perturber tout ça donc voilà donc tu regardes les forces au niveau de la mise en place de cet événement hyper important du développement qui en fait conditionne toute la suite voilà qui s'appelle donc ces deux ces vortex ça forme la ligne primitive et ça la ligne primitive c'est la gastrulation qui est vraiment le si vous tapez gastrulation c'est peut-être un des dans les textbooks de biologie du développement c'est un des éléments très 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 important du développement je crois que tu nous en parleras d'ailleurs tout à la fin de l'émission on a une question dans la chatroom aussi de interrogateurs encore je crois vous étudiez le poulet car c'est un animal d'intérêt industriel alors bon toi c'est plutôt en recherche est-ce que même si vous travaillez à un stade très fondamental est-ce que vous ressentez l'impact ou l'influence du monde industriel du poulet pas du tout alors si une fois c'est à dire qu'une fois je suis allé à une conférence qui vraiment est sur le modèle aviaire et il y avait quelques personnes qui font des études aussi fondamentales mais avec des idées un peu plus d'application industrielle mais je veux dire on n'est pas du tout dans les mêmes sphères c'est à dire que c'est qui essayent je pense que ces gens là je ne me rappelle vraiment pas parce que on est vraiment dans des sphères totalement différentes et ils essayent de voir comment le développement embryonnaire peut se passer le mieux possible pour optimiser les conditions de culture les conditions d'incubation dans les élevages ce genre de choses mais bon c'est anecdotique je pense qu'on peut on peut rappeler que c'est vrai que dans les animaux modèles puisque le poulet en est un c'est vrai que les animaux de laboratoire et ce qui se passe dans le milieu industriel et en général extrêmement séparés on n'a d'ailleurs même pas les mêmes régulations pour le bien-être animal d'ailleurs ça c'est un truc nos animaux sont beaucoup plus contents beaucoup mieux traités nous du coup ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a des lignées transgénétiques qui permettent d'étudier ce que je disais tout à l'heure et en fait ces lignes là c'est nous qui les avons enfin c'est le labo dans lequel je suis actuellement qui les a développées et donc ça veut dire qu'on a une animalerie avec ces lignées c'est à dire que concrètement l'animalerie c'est un élevage et donc nous on récupère les oeufs notre seul but c'est de récupérer les oeufs qu'ils font mais là aujourd'hui moi je suis on a une sorte de roulement pour aller s'occuper des animaux et moi aujourd'hui c'est la semaine où je vais récupérer mes oeufs donc je vais à l'animalerie et je fais des petites papouilles à mes petites cailles et tu t'en occupes très bien du coup tu prends des selfies avec tes cailles de temps en temps pour faire le buzz sur les réseaux sociaux ou interdiction interdiction non il y a justement ils ont très très peur de qu'il y ait le moindre problème enfin il y a quand même pas mal de personnes contre l'expérimentation animale alors nous on fait rien aux animaux on récupère juste leurs oeufs et du coup ils sont mais dans toutes les universités ils sont absolument flippés d'avoir d'avoir en fait des intrusions dans les animaleries du coup les téléphones sont interdits dans les interdictions de prendre des photos ouais c'est la même chose pour nous et encore avec les souris c'est même encore pire parce que effectivement on les tue quand même plus que vous j'imagine donc c'est vrai que c'est un peu c'est toujours un sujet un sujet assez sensible mais juste pour dire deux choses enfin vraiment à ce propos là c'est que clairement parce qu'on entend souvent qu'aujourd'hui enfin dès qu'il y a ce sujet qui est vraiment totalement légitime de l'expérimentation animale c'est pas pour dire que c'est un non sujet mais par contre souvent quand ce sujet est abordé on entend des choses qui sont mais complètement déconnectées de la réalité comme quoi tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui on peut se passer de l'expérimentation animale et que moi clairement si je regarde pas comment mon embryon se développe je ne peux pas savoir comment il se développe enfin c'est moi mon travail disparaît si je peux plus utiliser d'animaux je peux pas regarder ça sur des cellules enfin sur des cellules j'aurais aucune idée de comment ça se passe moi mon but c'est de regarder de prendre un embryon et le filmer si j'ai pas l'embryon à la base je peux pas je peux pas faire mon travail ouais effectivement c'est un je pense que pour toute la recherche fondamentale c'est de toute façon une et surtout je pense que ça rejoint quelque chose que t'as dit aussi qui est sur la complexité d'un organisme aujourd'hui on ne sait pas reproduire la complexité d'un organisme on connait pas tout sur la complexité d'un organisme je pense que ton travail le montre particulièrement donc ça montre bien finalement que pour l'instant on peut pas vraiment se passer de ce modèle là on espère qu'on pourra un jour mais parce que toute la complexité des cellules qui interagissent avec les autres etc. ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas reproduire alors on va peut-être passer à un autre volet de l'interview tu nous as beaucoup parlé de la science et de tout ce que tu voulais faire etc. tout ce que t'as fait et tes projets mais en fait tu fais aussi beaucoup de vulgarisation et de ce qu'on appelle psychom donc de communication scientifique t'as participé à des comptes twitter collaboratifs comme la biolabo tu as aussi participé à ma thèse en 180 secondes et tu as aussi monté plein de structures de vulgarisation alors quel est ton pourquoi tu fais de la vulgarisation pourquoi est-ce que c'est important pour toi alors avant d'en faire je pense que je suis un grand consommateur déjà de vulgarisation c'est parce que vraiment je pense qu'il y a deux aspects dans la vulgarisation et il y a vraiment il y a le premier aspect qui est pour moi le partage de connaissances et c'est pour ça que je suis un consommateur de vulgarisation parce qu'il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent que ce que je fais et en fait pendant ces longues heures de dissection dont je parlais vraiment des fois en général c'est 4-5 heures de dissection d'affilée et ça j'ai fait ça pendant 5 ans et c'est vraiment c'est bête c'est un travail manuel j'ai pas besoin de réfléchir trop à ça et donc j'ai vraiment l'esprit disponible pour écouter des heures et des heures et des heures de podcast je suis un immense consommateur de podcast et donc il y a vraiment cet aspect là de partage de connaissances et d'apprendre plein de choses après pas que des podcasts scientifiques mais il y a vraiment ce premier ce premier aspect là à la vulgarisation qui me semble important mais il y a surtout un enfin il y a un deuxième aspect qui m'intéresse dans la vulgarisation c'est en fait essayer de faire partager pourquoi nous on fait de la science et je suis quasiment sûr que la plupart des scientifiques quand on leur demande pourquoi vous faites ce que vous faites c'est pas pour dire parce que ça va on va augmenter le pool de savoir de l'humanité je pense qu'en fait concrètement ce qui nous motive au quotidien c'est que on fait des trucs qu'on trouve magnifiques passionnants et je crois qu'il y a la dimension d'esthétique qui revient mais tout le temps tout le temps que ça soit dans la théorie où les mathématiciens disent qu'une équation elle est belle et bien moi ce que je disais tout à l'heure c'est que les films que je fais ils sont magnifiques c'est pas parce que c'est mes films que je les fais mais c'est vraiment ce que je film est magnifique les systèmes qu'on regarde sont incroyables et ça c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est encore peu partagé dans la vulgarisation enfin non il y en a mais je pense qu'une très grande partie de la vulgarisation est axée sur le partage des connaissances et donc par exemple vulgarisation partant du journalisme scientifique j'écoute tous les jours la méthode scientifique c'est la méthode scientifique de France Culture c'est extraordinaire c'est vraiment super intéressant mais ça c'est vraiment l'aspect partage des connaissances et pour le coup l'aspect partage du wow des sciences je trouve qu'on l'a beaucoup moins et ça c'est un peu un de mes buts alors c'est pas forcément quelque chose que j'ai encore beaucoup fait mais mais que mais que j'aimerais vraiment faire plus dans le futur et si je peux partager vraiment faire une recommandation c'est là il y a la deuxième saison en ce moment qui sort du projet Lutetium qui est justement dans le domaine de la matière molle dont je parlais tout à l'heure c'est un projet art science qui est incroyable où ils font des vidéos à caméra rapide de gouttes qui explosent avec de la musique qui est composée exactement pile pour pour cette pour cette vidéo ils font des choses magnifiques et ça ça je pense que c'est vraiment une de mes motivations les plus importantes pour la pour la vulgarisation c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'ai vu que Eléa hauchait la tête aussi quand tu disais ça et je pense qu'effectivement en tant que chercheur c'est un truc qui qui est parfois frustrant de ne pas avoir soit le temps soit de voilà de pouvoir partager cette excitation qu'on a au quotidien sur ce qu'on fait et Eléa tu voulais dire un truc ah oui c'est vrai que l'aspect émerveillement en fait revient revient beaucoup pour pour beaucoup de chercheurs je pense après c'est une discussion qu'on peut avoir mais je ne sais pas si l'émerveillement seul en fait peut se se transmettre tu peux en parler et dire que t'es émerveillé après il y a aussi une question de sensibilité personnelle qui fait que par ce biais tu ne vas pas forcément accrocher tout le monde donc effectivement l'approche la plus simple je pense c'est le partage des connaissances parce que c'est plus facile d'accrocher quelqu'un en leur expliquant pourquoi cette chose fonctionne comme ça et qu'est-ce qu'ils voient que juste leur montrer des choses belles s'ils n'ont pas les clés pour les regarder aussi ouais mais je pense que enfin en fait dans la ressource le projet le logicien dont je parlais juste avant ils arrivent à faire passer justement des tout petits il y a par exemple qu'il n'y a que du texte il n'y a pas de voix off et donc ils font passer juste des tout petits mots et on comprend quand même quelque chose on a fait passer une vidéo de trois minutes et on a compris quelque chose sur le concept de tension de surface et c'était super beau en même temps alors j'ai l'impression que ce que tu décris en fait c'est quelque chose qui se fait plus aux Etats-Unis enfin moi c'est l'expérience que j'ai un peu plus en vulgarisation ici un peu plus qu'en France et toi tu as fait de la vulgarisation dans les deux pays est-ce que tu penses que c'est le cas est-ce que tu penses que la vulgarisation l'approche des US est différente qu'en France est-ce qu'on devrait s'en inspirer ? en fait ça j'ai un peu de mal à répondre à cette question moi j'ai clairement trouvé qu'il y avait une différence c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs choses aux Etats-Unis moi j'ai commencé par organiser Pint of Science à Boston qui appellent ça après à changer de nom on est devenu Taste of Science mais c'est la même chose le but c'est de prendre des chercheurs et de les emmener dans un bar et leur faire parler devant un public qui n'a pas l'habitude dans un univers un peu plus dans une ambiance un peu plus détendue qui n'a pas l'habitude de voir des sciences quoi et ça clairement c'est quelque chose qui a un succès énorme en France en Europe et aux Etats-Unis c'est tout petit donc moi mon expérience aux Etats-Unis c'est que en fait ça marche pas en fait je pense que le fait qu'on soit un plus petit pays peut-être qu'il y a des réseaux à pire avec je sais pas peut-être des structures comme le CNRS ou je sais pas qui fait qu'il y a des soutiens institutionnels peut-être un peu plus gros enfin en tout cas plus proches parce que le pays est plus petit qui fait que ça fonctionne plus facilement mais alors ce que j'ai l'impression ce dont j'ai l'impression aux Etats-Unis c'est que ça s'organise tout est un peu plus décentralisé comme souvent en fait et que c'est un peu plus des initiatives locales qui dépendent vraiment d'une université et pas forcément des initiatives nationales enfin en tout cas qui vont pas forcément prendre l'ampleur national tout de suite je sais pas mais c'est un peu une hypothèse comme ça moi c'est ce que c'est ce que j'ai vu mais après moi j'y suis pas mais t'as t'as plusieurs t'as plusieurs exemples comme ça d'initiatives qui du coup n'ont pas pris nationalement je pense qu'en plus il n'y a pas forcément la volonté d'aller au niveau national c'est à dire qu'il y avait l'équivalent d'un pint of science qui s'appelle science by the pint organisé par des élèves de Harvard et qui existe depuis 15 ans mais ils ont jamais voulu faire au-delà que c'est un séminaire qui se passe une fois par mois qui est vraiment le même concept et je suis pas sûr qu'ils avaient entendu parler de pint of science et qu'ils avaient clairement pas l'envie de faire quelque chose en dehors de Harvard enfin c'était ouvert au public mais c'était pas ils avaient pas l'intention de grossir et après vu que ça fonctionne par état tu peux considérer un peu que chaque état est un petit pays c'est tellement grand mais je pense qu'en fait on a plus une culture associative qui fait que on a un peu envie de grandir assez rapidement alors que il y a pour beaucoup j'ai l'impression aux Etats-Unis enfin moi j'ai vu aussi d'autres projets de journaux étudiants à l'échelle de vulgarisation à l'échelle de l'université il y a un autre que je connaissais à Harvard qui s'appelle Science in the News et eux pareil ils voulaient rester au niveau d'Harvard et je pense que c'est des projets étudiants ils veulent faire ça pendant leur mais ils n'ont pas forcément envie d'en créer une association qui va grossir et qui va prendre de l'ampleur qui va être pérenne toi tu as lancé SoftBytes quand tu étais à Boston du coup c'est une initiative aussi qui va rester plus locale ou que tu comptes continuer à développer alors donc ça pour le coup c'est quelque chose qui a pas mal grossi même avant que je lance SoftBytes en fait moi j'ai participé à quelque chose qui est l'exact contraire de ce que j'étais en train de dire quelque chose qui a pris de l'ampleur nationale qui est une conférence de formation à la vulgarisation pour les doctorants qui s'appelle ComSicon et dans cette conférence en gros elle a été créée par les fondateurs d'un blog qui s'appelle Astrobytes et le concept de Astrobytes c'est prendre un papier de recherche en astrophysique et en faire un petit post donc un petit morceau un byte qui résume pour tout le monde pour n'importe qui ce papier de recherche et en fait le concept c'est que ça fait la vulgarisation un peu entre deux niches qui est un peu entre deux niveaux entre la vulgarisation qui est la vulgarisation vraiment grand public qui parle un peu de tout et les papiers de recherche parce que cette vulgarisation elle est sur un sujet en particulier très très précis et du coup ça intéresse peut-être plus des étudiants qui sont déjà un peu plus intéressés et pour les emmener vers la recherche et du coup moi ce que j'ai voulu enfin après en fait Astrobytes il n'y a pas eu que Astrobytes il y a Chembytes il y a Particlesbytes il y a plein de bytes différents et le but c'est du coup de faire le même concept dans d'autres domaines et donc moi j'ai lancé Softbytes pour la Softmatter on a donc la matière molle et qui comprend aussi un peu du coup la biophysique mais j'appelle tous les biologistes du développement à faire Devbytes moi j'aimerais bien que Devbytes existe parce que moi mon activité du confinement ça a été d'essayer d'organiser un peu ce réseau de bytes qui existe les Science Bytes donc maintenant on a un site qui s'appelle Science Bytes et on est 18 sites différents 18 domaines des sciences différents et voilà donc le but c'est que ce concept se développe et d'ailleurs même il y a eu aussi une ancienne collègue d'école qui a importé le concept en français ça s'appelle Papier Mâché ça a été lancé il n'y a pas très longtemps donc j'ai un peu aidé à me parler de tout ça avec cette collègue pour monter Papier Mâché et voilà c'est très très bien et Léa a participé à Papier Mâché j'ai tenté l'expérience comme Léa peut le dire c'est qu'on essaye aussi pour les personnes qui le font c'est vraiment un apprentissage à l'écriture scientifique parce qu'on fonctionne un peu comme un journal classique donc en fait un journal va avoir un éditeur des reviewers donc des relecteurs et donc nous on a un petit comité éditorial et donc chaque poste est relu par les pairs en fait et donc c'est de la communication scientifique relue par les pairs c'est vraiment c'est pour ça que c'est un peu un mi-chemin entre la science telle qu'elle se fait un peu dans les mêmes formes et la vulgarisation et là pour le coup ce que je trouve intéressant dans l'exercice c'est qu'il y a vraiment du bénéfice sur les deux parties et les scientifiques qui s'entraînent un peu à simplifier les concepts avec lesquels ils jonglent au quotidien mais sans forcément devoir les expliquer et de l'autre côté pour les lecteurs qui du coup ont quelque chose d'accessible et d'intéressant ouais ouais non c'est vrai et du coup si je peux continuer sur papier mâché et ça ce concept là au début je parlais de comme Saikon qui en fait était assez en lien avec ça parce que c'était fondé comme Saikon par les fondateurs d'Astrobytes donc en fait il y a un apprentissage dans ce workshop comme Saikon à l'écriture scientifique parce que tout ça ça prend du temps et donc moi mon nouveau projet justement c'était d'importer comme Saikon en France donc on a eu la première édition qui s'est formée et qui s'est tenue en septembre et donc on avait demandé à plusieurs relecteurs de papier mâché mais aussi des journées scientifiques de venir animer un atelier de formation à l'écriture scientifique et la vulgarisation pour parce que parce que ce domaine là ce travail là de l'écriture scientifique ça s'apprend c'est complexe et du coup tu parlais justement de ça donc on a Johan et Topo qui sont venus à Comme Saikon France que tu as organisé tu comptes du coup on en a parlé un peu en préparant l'émission mais tu comptes développer ça et en faire une structure justement plus grosse à l'avenir ouais là la première édition c'était une édition sur une journée unique parce que on était vraiment une petite équipe pour commencer ça c'était assez compliqué moi je revenais tout juste des Etats-Unis une grande partie c'est le début de l'organisation c'est fait quand j'étais encore aux Etats-Unis c'était vraiment complexe puis après on a eu le Covid donc en fait on a fait une journée unique mais le but c'est de faire ça quand même sur plutôt deux ou trois jours et puis par contre une fois par an mais deux ou trois jours pour que les étudiants donc c'est vraiment c'est une formation qui est décidée aux doctorants uniquement et c'est en petite communauté c'est pas une grande conférence avec 300 personnes le but c'est de sélectionner en gros quelques dizaines de doctorants pour qu'ils aient le temps de vraiment participer à des ateliers pratiques et donc en effet donc on avait on avait un atelier pratique monté son podcast on avait un atelier vidéo puis on avait une table une table ronde très intéressante avec des des journées scientifiques où on a parlé un peu du du paysage médiatique enfin la place des sciences dans le paysage médiatique qui est assez compliqué en ce moment comme on voit avec le Covid avec avec la disparition de de pas mal de 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 journaux de 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 journalistes scientifiques voilà il y avait vraiment il y avait beaucoup de choses à dire et c'était vraiment très intéressant c'est super je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque notamment au niveau thèse actuellement c'est vrai que quand on veut faire de la vulgarisation on sait pas forcément toujours comment faire et parfois on a peur donc c'est vraiment super de faire ça et du coup un peu redondant avec une question précédente mais t'as l'air toujours très impliqué là-dedans est-ce que tu penses à l'avenir partager ta vie entre la recherche et la vulgarisation bah c'est sûr comme moi mon objectif actuel c'est vraiment de continuer dans la recherche je me je me vois pas autre autrement que chercheur pour l'instant alors c'est que c'est quand même très bouché c'est très compliqué d'être d'avoir un poste donc j'en suis pas encore là il me reste encore quelques années mais avant de vraiment candidater mais bon ça arrive très vite et donc pour l'instant je me vois pas faire autre chose que de la recherche mais je me vois pas non plus abandonner la vulgarisation donc le problème c'est arriver à mener les deux fronts c'est très chronophage je pense que c'est le cas pour n'importe quel vulgarisateur mais il y en a qui arrivent il y en a donc voilà donc non mais c'est vrai on est rien qu'ici on est plusieurs comme ça à galérer un peu c'est vrai que c'est pas toujours il y en a qui finissent par arrêter la recherche parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir faire assez de vulgarisation ouais et d'ailleurs comme tout le monde il y a plein de vulgarisateurs autour de de ces micros moi j'aimerais bien que on lance un petit débat au sein de la communauté de la vulgarisation sur je trouve ça fou qu'on se soit pas encore tous mis d'accord sur l'utilisation en gros la dénomination de science dure sens molle science exacte et tout ça et que et à chaque fois je vois j'en ai encore on en a encore reparlé on met des guillemets on dit science dure on sait bien que c'est pas des sciences dures parce qu'il y a pas de science molle on sait pas qu'on sait bien que c'est pas des sciences exactes parce que parce que la biologie c'est absolument pas exact et et je trouve que faudra qu'il y ait enfin qu'on se mette tous d'accord moi je propose science de la matière et de l'univers pour ce qu'on appelle les sciences dures avec des gros guillemets parce que la science de la matière ça touche aussi la matière vivante voilà c'est ma petite proposition à la communauté des vulgarisateurs si si vous avez j'allais j'allais faire une blague je te propose de mettre ça sur twitter et de voir bah moi je suis plutôt d'accord je suis plutôt d'accord d'ailleurs science molle c'est enfin à titre personnel c'est pas un terme que j'utilise j'ai plutôt tendance à utiliser science humaine oui bah non en fait personne n'utilise science molle mais c'est juste c'est plus que justement en sciences dures c'est bizarre parce qu'il n'y a pas il n'y a pas des sciences molles alors sciences humaines c'est bien sciences humaines et sociales et ça je suis en général SHS c'est en général quand même bien bon là on sait de quoi on parle mais mais c'est l'autre en fait le problème c'est qu'on va pas dire non SHS on va c'est compliqué quoi et donc bah les vraies sciences pardon je fais de la provoque volontaire parce que Cléora est très science humaine ici et mais récemment on a eu quelqu'un un auditeur qui nous a demandé qui nous a laissé en commentaire une requête pour qu'on fasse plus de sciences dures parce qu'on parlait trop de biologie ah oui après on m'a dit est-ce que la biologie fait partie des sciences dures donc la frontière est mouvante on dépend des gens j'imagine effectivement et du coup on va passer au dernier volet de cette interview et je pense que finalement cette question elle se elle est liée à ça puisqu'on vient de parler finalement de sciences dures sciences molles comment la société voit ça finalement pas uniquement les vulgarisateurs et ça tombe bien parce que toi t'es très engagé dans le milieu de la défense de la recherche on a une nouvelle loi en ce moment qui en passe d'être passée qui selon le gouvernement est censé améliorer les conditions de travail mais qui est énormément discutée et qui n'est pas du tout appréciée des chercheurs et toi t'as écrit une tribune sur ce que c'est qu'être un jeune chercheur dans Libération qu'on vous mettra en note d'émission et tu t'opposes à cette loi alors est-ce que tu peux nous en dire plus ? alors déjà juste je ne l'ai pas écrit tout seul oui c'est vrai on est une dizaine de co-auteurs et oui du coup en fait je pense qu'on pourrait faire un podcast entier il y a eu déjà même des émissions entières sur cette loi en fait c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses et justement la ministre de la recherche dit que ce n'est qu'une loi budgétaire ce n'est rien d'autre en fait on voit très bien que c'est autre chose qu'il y a beaucoup beaucoup de choses donc moi je n'ai pas très envie de rentrer là-dedans parce qu'on y passerait des heures mais en fait on peut revenir tout de suite à des choses très très simples en fait pourquoi la recherche est en crise c'est en fait c'est assez simple simplement il n'y a pas assez d'argent dans la recherche on avait mis des objectifs il y a 30 ans des objectifs d'augmentation du but de la recherche ces objectifs ils n'ont pas été tenus même si les budgets ont diminué et en gros ce que ça veut dire les diminutions des budgets c'est à peu près en 20 ans il y a environ deux fois moins d'embauches que ça soit pour être maître de conférence être chercheur CNRS il y a à peu près deux fois moins de postes ouverts aujourd'hui que ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années donc en fait et par ailleurs on est beaucoup plus à faire de la recherche donc en fait il y a un goulot d'étranglement monumental et puis il n'y a plus d'argent ce qui se passe et puis aussi la population étudiante a augmenté donc en fait ce qui fait tenir il faut bien comprendre que le système il tient juste avec quelques vacataires qui sont payés au lance-pierre qui des fois ne sont pas payés avec six mois de retard d'autres qui font leur recherche sur leur chômage on leur dit attendez vous avez un chômage venez pas vous plaindre vous n'êtes pas sans le sou donc vous pouvez enfin voilà c'est pas bien sûr c'est pas tout le monde qui est comme ça mais il y a quand même un système qui est clairement un bout de souffle et donc pour répondre à ça le gouvernement propose un chiffre monumental il nous propose 25 milliards investis dans la recherche et moi j'aimerais juste debunker un peu ce chiffre parce qu'en fait c'est c'est une vision des choses quand même assez bizarre c'est que en gros c'est 25 milliards qui seront dépensés en plus sur les 10 ans c'est comme si on vous disait votre employeur vous dit je vous augmente de 10 euros du coup par mois du coup ça fait 120 euros par an du coup ça fait 1200 euros sur 10 ans et il a l'éclaironner sur tous les toits qui vous a augmenté de 1200 euros c'est quand même une vision c'est quand même une présentation quand même fallacieuse de la situation tu m'as augmenté de 10 euros tu m'as pas augmenté de 1200 euros donc c'est en fait on voit bien que ça n'a aucun sens d'additionner tout l'argent qu'ils vont mettre en plus donc en fait le but ce qu'il y a dans cette loi le but c'est d'arriver à 5 milliards d'augmentation un budget qui serait 5 milliards plus haut dans 10 ans et donc déjà ça serait un chiffre un peu plus sérieux à présenter et en plus ce qui est quand même incroyable c'est que en fait ce 5 milliards on les internera eux ils s'engagent sur rien du tout puisque toute l'augmentation qui est prévue par cette loi elle arrivera à la fin des 10 ans et eux ils s'engagent en 2021 sur les fameux 25 milliards ils s'engagent à en dépenser 0,4% en 2021 sur le budget 2021 qui est le seul sur lequel ils peuvent s'engager eux donc on voit bien que c'est complètement enfin à nouveau c'est pour ça que le le système le monde de la recherche se sent méprisé parce que à nouveau c'est un gouvernement qui comme tout plein de gouvernements avant on arrive on attend la fin d'un quinquennat pour dire alors qu'on aurait pu faire les choses avant on sent bien qu'on n'est pas la priorité et puis et on repousse toujours au prochain quinquennat ça sera le prochain gouvernement qui fera les efforts mais on peut pas dire que c'est un échec juste ça n'a pas marché voilà c'est il y a clairement un monde entre ce qui est présenté de un budget mirobolant enfin un chiffre incroyable et clairement le vocabulaire employé c'est un réinvestissement historique comme il n'y avait pas eu depuis des décennies mais enfin ce réinvestissement il est pas il est pas tangible puisqu'on ne sait pas s'il va vraiment avoir un lieu puisqu'eux ils ne s'engagent sur rien donc et clairement enfin là en ce moment il y a le passage à l'Assemblée Nationale enfin il y a eu le passage à l'Assemblée Nationale il y a quelques semaines là c'est en train de passer au Sénat même c'est à dire que même les républicains et le parti communiste faisaient les mêmes amendements et étaient d'accord sur les mêmes choses en disant ce n'est pas sérieux sur le votre seul argument c'est dire que la recherche a besoin de fonction ça fonctionne sur le temps long donc c'est pour ça qu'on vous donne les augmentations seulement dans longtemps plein d'autres choses se font sur le temps long c'est la la programmation militaire c'est aussi sur le temps long et on ne dit pas on va vous donner l'argent dans 10 ans et tout de suite vous vous arrêtez on ne vous donne rien tout de suite donc les députés étaient vraiment abasourdis par les arguments donnés par le gouvernement c'est quelque chose qu'Emmanuel Charpentier a très brièvement commenté d'ailleurs après son prix Nobel en disant qu'effectivement il fallait investir maintenant et non pas dans 10 ans dans la recherche fondamentale qui permet de de trouver des choses qui sont à la base de tout et que partout dans le monde mais particulièrement en France on avait ce déficit de moyens et aussi de problèmes de structuration de la recherche finalement c'est un peu ça ce que tu dis aussi juste mettre de l'argent par-ci par-là c'est même pas finalement le problème le problème est plus profond que ça mais après oui c'est comme tu dis c'est vraiment un problème qui je pense international on voit actuellement qu'au niveau européen un des gros organismes l'ERC qui finance la recherche est aussi menacé de menacer de voir son budget diminuer c'est quelque chose qui je pense qu'il y a un contexte plus explosif en France parce qu'en fait la France qui était une bonne nation de recherche voit clairement sur une porte négative comparée à d'autres pays donc je pense pas que ça soit forcément mieux ailleurs mais en France on voit les choses se dégrader ce que je disais tout à l'heure il y a beaucoup moins de postes ouverts par rapport à quelques années et donc je pense que c'est plus ça c'est pas que c'est pire en France qu'ailleurs c'est qu'en France il y a vraiment une sorte de morosité en voyant un système qui marchait pas trop mal s'effondrer et toi qui as donc fait ta thèse sur un sujet assez proche de ce que tu fais en postdoc donc j'imagine que tu utilises un peu les mêmes tu nous l'as dit des techniques similaires etc est-ce que tu vois une différence de moyens une différence pratique pour faire tes expériences et faire ta recherche entre l'expérience que tu as eue à Boston et celle que tu as à Paris pour permettre un peu aux gens de comparer alors moi je pense que je suis pas forcément un bon exemple c'est-à-dire que je suis quand même dans une situation très privilégiée mon chef a réussi à avoir justement la bourse dont je parlais l'ERC qui amène beaucoup d'argent il a réussi à avoir cette bourse là moi je suis à l'Institut Pasteur qui a quand même fait partie des institutions en France qui sont très bien financées donc vraiment moi j'ai zéro problème je suis vraiment dans une situation très très privilégiée donc quand je parle vraiment de la situation assez catastrophique qu'il y a dans les facs ou avec les vacataires qui sont payés en retard ou pas payés du tout ça s'applique pas du tout à moi donc moi je peux pas trop comparer les deux systèmes parce que je suis vraiment moi là à Pasteur j'ai un peu le meilleur des deux systèmes avec l'argent à foison qui est un peu dans le système anglo-saxon puis en même temps aussi beaucoup ce qui marche bien en France c'est dire en France ce qui marche bien c'est qu'on a beaucoup de supports techniques c'est à dire que on a plein d'ingénieurs CNRS on a des techniciens on a des plateformes qui marchent très bien aux Etats-Unis par exemple tout est très externalisé on fait appel à des compagnies extérieures pour beaucoup de choses alors que nous on va avoir un ingénieur de plateforme microscopie assez classiquement qui va venir nous aider à faire nos expériences à réparer notre matériel il y a plein de choses ça c'est vraiment le bon côté de la France et du coup j'ai un peu le meilleur des deux systèmes à Pasteur avec ça après ouais voilà ça dépend aussi dans quel institut t'es en France si t'es dans un tout petit institut où il n'y a pas de plateforme justement là tu te retrouves quand même à faire de la recherche comme au Moyen-Âge où tu fais tout tout seul et tu te débrouilles quand il y a un problème quoi ouais non non c'est ce que je dis justement c'est pas ça c'est absolument pas ça partout mais en fait statutairement ça existe c'est à dire que les postes de techniciens d'ingénieurs de recherche ça existe qui fait que bien sûr qu'ils sont pas partout mais qui crée quand même un réseau où on peut s'en sortir bien avec des gens compétents sans avoir besoin d'avoir des tonnes d'argent pour compenser et d'appeler un prestateur externe ouais non mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas souvent assez en France c'est qu'en France on a les chercheurs donc ils sont chargés de recherche ou maîtres de conférence mais on a aussi effectivement des gens qui sont ingénieurs qui sont d'une aide cruciale et qui font la recherche au même titre que n'importe qui d'autre dans les laboratoires et que ça c'est vrai que c'est une spécificité française qui je pense permet d'avoir à la fois ces discussions un peu plus larges impliquées d'autres personnes et d'avoir vraiment un travail qui est collaboratif et qui avec beaucoup de retours sur ce qu'on fait beaucoup plus qu'aux Etats-Unis je trouve je suis totalement d'accord voilà écoute je pense que tu nous as bien décrit un peu pourquoi tu t'engageais les problèmes de cette loi donc pour finir cette interview j'ai deux questions un petit peu en dehors si tu nous as beaucoup dit que tu faisais de la science pour la curiosité pour l'émerveillement découvrir des choses si tu n'avais pas fait de la science est-ce que tu aurais fait quelque chose de complètement différent est-ce que tu sais ce que tu aurais fait comme métier comme carrière alors quand j'étais petit je voulais être cuisinier mais en fait enfin vraiment ce qui je pense que c'est un peu une fausse réponse je pense que j'aurais été quand même chercheur j'aurais été chercheur dans un autre domaine par exemple en histoire j'aime beaucoup l'histoire ou en économie je pense qu'en fait il y avait vraiment j'ai eu ce truc-là au début des études à pas savoir quoi choisir que j'étais vraiment intéressé par un peu tout et en fait ce que je sens mieux je perçois mieux maintenant c'est que j'ai envie d'être chercheur et après le domaine dans lequel je me suis retrouvé il me passionne mais je pense que ça aurait pu être plein d'autres domaines c'est marrant tu n'es pas le seul à nous faire ce genre de réponse de dire que finalement la recherche c'est un peu un état d'esprit et que tu aurais fait tu aurais cherché des choses enfin tu aurais appris des choses quel que soit le moyen j'ai une autre la deuxième question je pense que tu y as un peu répondu mais peut-être que tu vas répondre autre chose si tu devais choisir un mot pour dire pourquoi tu fais de la science quel serait ce mot je pense que c'est émerveillement on sait bien que tu allais dire ça c'est wow l'effet wow non mais c'est ça je pense qu'effectivement tu n'es pas le seul à répondre ça non plus le côté un peu émerveillement de faire de la science et comme on te l'a dit nous on a coutume de finir nos émissions par des citations et toi tu nous as amené une citation de Lewis Wolpert qui est un des pionniers de la biologie du développement alors est-ce que tu veux nous la lire est-ce que tu l'as sous les yeux alors du coup c'est une citation qui est un peu la tarte à la crème quand on est dans la biologie du développement et donc tous les biologistes du développement on va dire c'est un peu c'est pas très très original mais bon je pense que tout le monde n'est pas biologistes du développement ici donc cette citation c'est ce n'est ni la naissance ni le mariage ni la mort mais la gastrulation qui est le moment le plus important de votre vie et en fait la gastrulation c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure en fait c'est un des événements très importants du développement embryonnaire où en fait on passe de cette juste une petite un tapis de cellules complètement inerte à un moment où tout va changer dans tous les sens les cellules vont rentrer à l'intérieur ça va être c'est vraiment le boxon incroyable et tout change et s'il n'y avait pas la gastrulation il n'y aurait pas d'organisme non c'est très c'est très très chouette c'est effectivement hyper développement et hyper geek bio et tout mais moi j'aime bien parce que ça montre aussi un peu ce dont tu parlais qu'on est un peu passionné par ce qu'on fait et je trouve que ça donne bien aussi cette idée qu'un événement quelqu'un qui est passionné de développement te dira aussi que l'événement le plus important c'est l'événement le plus important qui arrive dans la biologie du développement donc c'est c'est vraiment c'est vraiment chouette moi j'adore les citations qui te ramènent à des réalités très concrètes comme ça mais voilà il faut évidemment savoir ce qu'est la gastrulation pour comprendre la citation donc c'est pas accessible à tout le monde mais j'aime beaucoup c'est un peu private justement c'est bien et alors du coup justement Elia on va passer au quiz du moment si tu veux bien nous le rappeler que oui alors le cycle du moment a été choisi je le rappelle par les auditeurs lors d'un épisode précédent et donc en ce moment on se pose la question le cycle de la lune a-t-il une influence sur les menstruations alors du coup Arthur est-ce que tu penses que c'est une info ou une intox alors je pense que c'est une intox est-ce que tu as des arguments pour répondre à cette question alors moi je pense que mon argument c'est plus un argument de un gut feeling de que en fait les cycles de la lune c'est un peu utilisé en permanence pour plein de choses et à chaque fois alors celui-là j'ai pas le débunkage de celui-là mais tous les autres dont j'ai entendu parler ils ont tous été débunkés du coup j'ai un peu un mauvais pressentiment sur là-dessus ok très bien et bien on donnera la réponse à cette question dans le prochain épisode Roues Libres on t'enverra le lien et bien on arrive à la fin de cet épisode donc tous les liens et toutes les choses dont nous voulons parler Arthur et les recommandations de podcasts et de chaînes YouTube on vous les mettra dans les notes d'émission et on les a mises dans la chat room il est maintenant le temps de refermer cette émission profitez du confinement pour nous écouter merci beaucoup Arthur pour ces informations passionnantes sur la biophysique et toutes les perspectives que ça ouvre et finalement tout ce qu'on ne connait pas sur la biologie du développement moi à titre personnel je trouve fascinant que les forces tout ce que tu nous as montré puissent influencer à ce point le développement des organismes et aussi fasciné de voir tout ce qu'on a à découvrir et on va reprendre ce que tu as dit c'est un émerveillement merci aussi pour ton travail de vulgarisation et restez à l'écoute de Comme ça et comme France de ses activités et puis de toutes les activités de vulgarisation d'Arthur la semaine prochaine nous avons une émission de Cléora alors on sait qu'on vous a dit qu'on passait à toutes les deux semaines mais la vérité c'est qu'on ne peut pas vraiment se passer de vous donc on est toujours là toutes les semaines et en attendant que servir la science soit votre joie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501